Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour le mois de janvier 2024 pour les balances en signes solaires, ascendants et lunaires. Donc ce sera un taroscope, une guidance générale pour le mois, tout le mois de janvier. Je referai une guidance faire la mi-janvier par là, un petit peu après la mi-janvier par là pour plutôt les messages d'oracle et ça sera certainement plus sur le sentimental. Et donc là on va regarder avec le tarot, je vous ai demandé un message des anges et un message de l'oracle quotidien. Et pour terminer, une petite nouveauté, on regardera ce qu'on vous annonce avec les gris-gris, c'est les gris-gris des rats, de la chaîne des rats, les prévisions des rats que j'aime beaucoup. Et ça faisait longtemps que je voulais les avoir et je les ai achetés pendant les fêtes, je me suis fait ce petit cadeau. Allez on y va avec le tarot, ah non on commence déjà avec les messages des anges, allez je me disperse déjà moi. Bon c'est un beau message ça. Et avec l'oracle quotidien Bon moi ça me plaît parce qu'en plus on se mangeait tendance à la procrastination qui est assez fort. Et puis alors les nuits sont compliquées depuis la pleine lune, c'est un peu chaud. Allez on y va avec le tarot, votre état d'esprit, vous avez le 4 d'épée, c'est la même énergie. L'énergie en force, le fou, le défi, le challenge, le 6 de coupe, au niveau des activités pro ou autres, vous avez le 3 de bâton inversé, au niveau du matériel financier, l'étoile. Alors sentimental, vous avez plusieurs 4, la justice, le 4 de denier et la lune et la surprise, la roue de la fortune. Bon, vous avez quand même 3, 4, 5, ah oui, 5 arcades majeures quand même, j'avais pas fait gaffe. 5 arcades majeures, bah oui, la lune, la justice, la roue de la fortune, l'étoile et le fou. Bon là on est vraiment sur une nouvelle énergie, en plus on a une nouvelle lune le 11, j'ai pas précisé pour les autres guidances que j'ai fait là, les deux autres signes. La nouvelle lune en capricorne, donc on est vraiment là sur une énergie quand même de nouveau départ, je pense pour vous. Peut-être vous entrez avec une période de repos, de transition avec le 4 d'épée, en laissant des idées erronées, obsolètes, qui appartiennent au passé derrière vous, parce qu'en d'autres paquets vous avez le 8 d'épée, les croyances limitantes. Il y a une idée de prendre du repos encore, de prendre du temps pour vous reposer, vous faire du bien. Peut-être que vous, le 4 d'épée c'est la carte qui suit le 3 d'épée, le 3 d'épée c'est la séparation, la douleur, le chagrin, la peine. Donc vous vous remettez peut-être de quelque chose qui a été difficile ou des événements encore difficiles de fin d'année. Moi ça me parle complètement, donc là il y a vraiment ce besoin de vous reposer, de méditer, de prendre soin de vous, et puis aussi de reposer votre esprit, votre mental. Il y a peut-être eu trop de cogitation aussi. Voilà, donc c'est le repos un peu du guerrier cette carte. Donc je pense que vous allez reposer votre esprit, vous allez un petit peu peut-être même vous alléger, parce qu'avec le fou en force, il y a vraiment cette idée d'être plus léger, de vous alléger, d'être plus spontané, plus insouciant. Il y a une énergie de nouveau départ, mais de nouveau départ de façon allégée, puis de façon sans trop savoir où ça vous mène. Mais vous faites confiance, vous allez faire, on va faire confiance, parce que moi je suis balance aussi. On va faire confiance à l'univers, à la vie. On va se lancer dans peut-être des nouveaux projets, de nouvelles aventures, se jeter un peu dans le vide, sans trop savoir ce que ça va donner, mais avec enthousiasme, avec spontanéité. Donc c'est vrai, c'est comme si on passe de la transition à ça y est, c'est bon, j'y vais. Et puis le défi, le challenge, le 6 de coupe, c'est peut-être que vous pourriez être un petit peu nostalgique. Donc il y a une idée de ne pas rester dans la nostalgie du passé, une idée de ne pas peut-être trop être, il peut y avoir un attachement à un lien d'âme, femme jumelle, âme sœur, ou même aussi qui peut être difficile, un défi, un challenge à dépasser par rapport à ce lien. Il y a peut-être de la nostalgie par rapport à des personnes du passé aussi. Ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient vers vous et ça peut vous challenger. Parce qu'on a quand même en surprise la roue de la fortune, donc qui amène un grand changement, un changement imminent, un changement positif. Donc il y a peut-être, il y a la justice, c'est aussi le 11, c'est la carte 11 dans le Rider-Waite et donc c'est aussi le chiffre des femmes jumelles, des liens d'âme en tout cas, du karma aussi. Donc là on peut être aussi dans du karma à laisser derrière vous aussi encore, des liens encore à vous détacher. On peut parler aussi des enfants avec le 6 de coupe. Donc peut-être que vous allez avoir un peu des défis, des challenges par rapport à la gestion avec vos enfants ou en lien avec les enfants. Et puis c'est aussi la bonté, la générosité. Il y a peut-être aussi soit vous, peut-être faire attention à ne pas être trop généreux, pas trop dans la bonté, ne pas, voilà. Par nostalgie aussi ou par, comment dire, par dévouement à la famille ou aux enfants, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis au niveau des domaines, alors au niveau du pro, le 3 de bâton inversé peut vous dire que vous allez peut-être soit rester sur vos acquis, ne pas avoir envie d'aller voir plus loin, d'aller voir ailleurs. Arrêtez de vous disperser aussi, d'arrêter d'être démotivé ou de commencer un projet, de ne pas le finir. Là, vous allez aller au bout de vos projets. Non, pardon. Non, c'est l'inverse. Vous pourriez être démotivé, commencer des nouveaux projets et vous démotiver, laisser tomber au bout d'un moment. Mais, en tout cas, vous arrêtez de vous disperser s'il y avait de ça aussi. Vous pourriez aussi, tout simplement, ne pas avoir besoin de plus d'activité ou de plus de boulot. Voilà, vous avez déjà ce qu'il faut. Vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs de plus, en fait. Il y a une idée de ne pas chercher plus loin, de ne pas vouloir en apprendre plus. Oui, peut-être une petite démotivation. Moi, ça me parle. C'est vrai que je suis un peu démotivée en ce moment. Enfin, oui et non, ça dépend. J'ai des envies. Puis, d'un coup, hop, ça retombe aussi sec. Voilà, mais, oui, ça me parle quand même pas mal. Donc, des démotivations et en tout cas, ou bien, vous arrêtez de vous disperser. Ce qui est là est beaucoup plus positif, du coup. Et que vous allez peut-être vous organiser un petit peu plus. Ou être plus dans l'instant présent aussi sur chaque activité. Parce qu'il y a une idée de faire les choses en conscience quand même aussi dans votre jeu. Et puis, au niveau matériel. Parce que matériel et financier. Alors, soit vous allez avoir beaucoup de boulot, de demandes, de choses. Parce qu'il y a quand même l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. C'est la guérison. C'est quelque chose qui est fluide. Tout se passe bien. C'est peut-être grâce en plus à des intuitions, à une forte connexion. Là aussi, on est au niveau sentimental, dans une connexion d'âme très forte. Ou une relation avec qui vous vous entendez très bien. Donc, il y a peut-être une très bonne honte avec votre partenaire ou la partenaire pour la gestion du matériel, du financier. Voilà. Et voilà. Il y a quelque chose qui vous redonne de l'espoir. Il y a une guérison aussi à ce niveau-là. Donc, on vous dit oui. Ce sera des belles choses positives qui vont arriver. qui vont vous donner de l'espoir et qui peuvent vous apporter. Peut-être que vous pourriez aussi apporter de la guérison vous-même à des personnes de votre foyer qui vivent avec vous. Ou vous faire du bien aussi par rapport au côté confort aussi. Il y a peut-être cette idée de prendre du temps pour vous, pour guérir et de profiter de votre confort matériel aussi. Parce que vous avez peut-être déjà ce qu'il vous faut au niveau financier. Voilà. C'est possible. Allez, au niveau sentimental. Donc là, il y avait beaucoup de cartes. Donc, la justice, il y a quelque chose qui vous revient, qui est juste. Ou alors, vous retrouvez un équilibre. Un équilibre. Vous équilibrez vos polarités aussi. Et là, pour moi, il y a une idée de... Pour garder votre équilibre, vous allez vous garder, enfin, vous recentrer sur vous. Parce que le cas de Denier, c'est garder pour soi. Garder des choses pour soi. Peut-être vous recentrer plus sur voix. Vous économisez, en tout cas. Donc là, comme on est dans le sentimental, je pense que vous allez économiser votre investissement. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous investir plus que ça dans le domaine sentimental pour garder un équilibre. Et vous allez écouter vos intuitions avec la lune. Ou alors, dans le doute. Dans le doute, pour éviter de vous recasser le nez, quelque chose comme moi. Moi, ça me parle aussi, ça. Vous allez peut-être garder pour vous. Alors, attendez un instant. Il faut que j'aille boire un coup. Voilà, ça va, mais si je n'avais plus d'eau, peut-être que je remette le micro. Ça serait bien. Bon, des problèmes techniques, comme d'hab. Alors, il y a autre chose aussi, là. En fait, j'ai eu une canne de tout d'un coup. Et ça m'a fait penser au chakra gorge. Et le cas de Denier, c'est le fait de ne pas exprimer ce qu'on a un petit peu sur le cœur. Peut-être dans le... Comme on dit, vider son sac. Là, vous avez peut-être peur, ça vous angoisse. Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie d'exprimer. Mais ça pourrait vous angoisser. Ça pourrait... Vous avez peut-être des doutes aussi. Vous ne savez peut-être pas si vous devez le faire. Parce que vous avez peut-être peur d'avoir un retour de karma. Parce que la justice, c'est aussi le karma. Donc, soit vous avez peur de ne pas être suffisamment juste dans ce que vous allez exprimer. Soit vous pourriez aussi douter d'avoir un retour de karma négatif. Voilà, vous avez peut-être... Ou alors, vous ne voulez plus... Vous vous réservez, vous préservez, vous vous retenez par... Pour garder un équilibre. Et puis, peut-être aussi pour garder une certaine connexion. Il y a peut-être un lien d'âme avec une connexion spirituelle assez forte. Et vous gardez ça pour vous. Vous savez... La justice, en plus, c'est notre carte. C'est la balance. Donc, vous savez peut-être les choses. Avec la lune, il y a les intuitions. Vous avez les intuitions. Mais vous les gardez pour vous. Et vous allez peut-être travailler sur votre équilibre intérieur. L'équilibre de vos polarités, tout simplement aussi. En surprise, donc, la roue de la fortune qui annonce un grand changement. La roue qui tourne dans un sens positif pour vous. Donc, normalement, il n'y a pas réellement d'inquiétude par rapport au karma. Il y a quelque chose qui s'appelle un événement soudain qui arrive, qui va venir un petit peu tout changer, bouleverser un peu votre vie. Ou un domaine de votre vie. Ou vous, intérieurement. Allez, on va regarder. Voilà. C'est ça. C'est les cycles de la vie aussi. C'est le fait d'entamer un nouveau cycle avec le fou. C'est possible. Là, vous pouvez être en période de transition. Donc là, il peut y avoir aussi l'annonce d'un nouveau cycle qui débute. Et vous allez peut-être le ressentir vraiment là au mois de janvier. Voilà. Allez, on y va pour les gris gris. Je vais mettre le doigt sur le micro. Parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Quand je mélange. Allez, c'est parti. On les balance. On les balance. Alors, les dés sont sortis aussi. Alors, il n'y en a pas trop non plus. Alors, là, vous allez annoncer avec le micro. Vous pourriez demander, annoncer. Il est temps là de... Alors, déjà, le réveil, il est temps d'aller de l'avant, d'avancer. De vous réveiller. Et vous allez peut-être soit recevoir une annonce, une invitation. On va peut-être vous communiquer, vous proposer, vous inviter pour une sortie, pour des festivités. Le cocktail, c'est les festivités. Alors, je regarde un petit peu mes fiches parce que je ne les connais pas encore tous par cœur. Ah oui, ce n'est pas le cocktail, ça, c'est le jus de fruits. Alors, oui, c'est le fait... Là, on peut vous... Avec le micro, soit c'est vous qui allez communiquer, annoncer, communiquer à quelqu'un. Peut-être proposer à quelqu'un de... Un rendez-vous. Après, ça peut être aussi... Vous pourriez vous faire plaisir. Moi, ça me fait penser à quand je vais chanter sur Smule. Parce que c'est... Alors, ma belle-dame, ça a coupé la vidéo parce que je n'avais plus de place sur mon téléphone et je n'avais pas pensé à en vider. Alors, je reprends, je vous ai fait... Donc, du coup, j'en ai profité pour faire un petit zoom sur les gris-gris parce que je me suis aperçue qu'on ne les voyait pas bien, en fait. Je n'ai pas pensé à ça. Donc, je vous montre un petit peu, voilà, le micro et le jus de fruits qui annoncent soit peut-être... Donc, comme je disais, de vous amuser, de chanter, de vous amuser, comme moi, je disais sur Smule. Mais en dehors de ça, ça peut être aussi quelqu'un qui vous annonce une demande d'un rendez-vous. Ça peut être aussi le fait de participer à une fête ou une fête. Et puis, de prendre la parole, de faire un discours. Ça peut être aussi le fait de célébrer quelque chose grâce à de la communication. Peut-être qu'il s'arrange, vous allez communiquer et vous allez célébrer quelque chose qui vient par la communication, une bonne nouvelle, quelque chose comme ça. Voilà, et ça peut être une demande de rendez-vous. Là, il y a le réveil. Le réveil, on vous dit, il est temps d'avancer. Et on peut aussi parler d'hâte, d'avoir hâte, de précipitation. Donc, vous pourriez être invité aussi à une fête. Et vous pourriez avoir hâte qu'elle arrive, d'y participer ou d'y aller. Mais si c'est aussi une proposition, ça peut être une proposition de rendez-vous aussi. Pourquoi ? Parce que là, vous avez les menottes et l'amour. Donc là, c'est un lien, on vous parle d'un lien d'attachement. Vous êtes attaché à quelqu'un. Et soit c'est un lien que vous avez du mal aussi à couper. Et puis là, le love, c'est le message d'amour. C'est recevoir de la communication, des messages de quelqu'un avec qui il y a de l'affection ou de l'amour. Et donc là, il peut y avoir des échanges. C'est pour ça que je parlais de peut-être, ça peut être une proposition de rendez-vous. Mais vous avez quand même le renard qui vous parle de ruse, de prudence et de malhonnêteté. Donc, soyez quand même, restez un petit peu sur vos gardes. Là, on a la tétine aussi. Et là, ça vous parle de naissance, de nouveau départ. Donc, il y a peut-être une proposition de nouveau départ ou une nouvelle personne qui va arriver. Comme avec la roue de la fortune, là, c'est possible. Ou quelqu'un du passé qui revient. Mais restez quand même sur vos gardes. Soyez prudente. Et puis, on termine avec, il n'y en a pas d'autres qui ont sauté ailleurs, que je me trompe. Non, il n'y en a pas d'autres. Avec les dés. Donc, vous avez le 5. Si on rassemble les deux, qui parlent de changement, de liberté, d'être sollicité, de plaire. Et puis, si on les sépare, vous avez le 2 qui parle de duo. Donc, pour ça que je parle de relation, là. De dualité, de compromis, de récolte de l'année passée. Et le 3, c'est la créativité, le mouvement, le voyage. Alors, je vais remettre, enlever le zoom, voilà. Le voyage, la rencontre et l'opportunité. Donc, il peut y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité, là, de rendez-vous, de célébrer, de faire la fête. Mais, voilà. Vous gardez quand même. Restez sur vos gardes. Attention. Ou alors, soyez rusé. C'est tout. C'est peut-être vous qui allez être rusé aussi dans cette situation. C'est possible. Voilà, mes belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Qu'elle vous aura plu. J'espère lire vos commentaires pour les gris gris, si ça vous plaît. Si vous souhaitez encore que je fasse, que je continue ce format aussi. Voilà, eh bien, je vous remercie pour tout votre soutien sur cette chaîne et sur les réseaux. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501